Hello, c'est la Windo, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies et la guidance du mercredi 1er février 2023. Et nous démarrons pour ce premier jour du mois de février avec un premier message de l'oracle, des portes magiques de l'univers. Et nous avons la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. La fertilité des émotions. Bien, on va la regarder du côté du tarot. Et à la coupe du tarot, nous avons le 5 d'épée et l'as de bâton. Donc on a un peu de mental et un peu d'engouement, d'enthousiasme avec l'as de bâton. C'est un peu une passion, un démarrage de quelque chose. Ça peut vous réveiller des émotions intenses. Et le mental veut les interpréter, les contrôler ou les bloquer, je ne sais pas. Et oui, pas mal. Cavalier d'épée, cavalier de denier, on a deux énergies. Il y a du partage, de la communication dans un nouveau commencement, un nouveau projet, une nouvelle envie. Passion, hobby, loisir, activité. Oui, c'est une activité. Pour certains, c'est le fait de se sentir vivant. C'est un peu une carte de phénix où on renaît de ses cendres. Donc c'est pas mal. Ensuite, nous avons cavalier de coupe, la roue de fortune, le 2 d'épée en challenge, le 7 de denier, le jugement en force et le 2 de bâton en résultat. Et bien, effectivement, il y a du renouveau avec le jugement. On a bien l'idée de renaître, de renaissance, de révélation aussi. On libère des croyances limitantes, on libère plein de choses ici. Alors le challenge, c'est que c'est au quotidien, c'est un investissement. De prendre soin de soi, de nourrir ses racines, de bien les arroser pour pouvoir vous développer, évoluer. Alors on peut avoir le sentiment du temps ici avec la roue de fortune. Quelque chose autour du temps, une réflexion autour du temps qui est, du temps qui passe, du passé, du présent, de l'avenir. Normalement, elle vous amène au moment présent. Alors ici, on peut avoir une très jolie rencontre. C'est plaisant avec un cavalier de coupe. C'est une personne charmante, séduisante. C'est peut-être une offre, une communication, une proposition que vous avez. C'est le bon moment, c'est le bon moment. Peut-être que c'est quelque chose que vous interdisiez de faire ou de... Il y a tout. Il y a le faire, il y a l'avoir et il y a l'être. Ou vous n'imaginiez pas que quelque chose était possible ici. Une proposition que vous recevez, c'est peut-être une proposition de travail, c'est peut-être une offre sentimentale, ça peut-être une invitation. Et avec la roue de fortune, en général, moi, je serais tentée de vous dire, allez-y les amis, parce que c'est de bon augure. Surtout avec le jugement, après le jugement, c'est le monde. On arrive sur la fin de cycle, donc c'est quelque chose qui peut être une révélation pour vous, un truc qui est assez sympathique. Et qui vous mène vers de nouveaux horizons aussi, un deux de bâton. On peut nous parler d'envie de voyage d'étrangers ici, avec cette carte. de nouvelles destinations. Alors oui, le challenge, ça peut être aussi un travail par rapport à l'avoir, les finances. Une croyance autour de ça, pour la libérer et vous sentir bien dans votre vie. Vous voyez, pas en mode survie, arriver à planifier les finances. Alors oui, c'est facile à dire. Ça dépend de là d'où on vient et comment on arrive à composer avec la vie et les propositions qu'elle nous fait. Mais là, vous avez une offre. Donc, il y a quelque chose qui se présente sur le chemin. Ça peut, à nouveau, c'est un peu la croisée d'un chemin, le deux de bâton et le deux d'épée. Il y a potentiellement un choix à faire. De ne pas s'empêcher une communication. On peut avoir peur du quand dira-t-on ici. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui se présente. Ça peut être assez sympathique. Mais il y a quelque chose qui peut vous gêner par rapport à de l'entourage du monde, des candiratons. L'asdépée est là. Vous voyez, il y a potentiellement une rencontre, un rendez-vous ici. Il y a vos valeurs, vos idées, votre clarté d'esprit, votre courage, votre persévérance dans la vie qui ressort. Donc, ma foi, je vous propose qu'on recouvre un peu cela pour avoir un complément d'information. Bon, c'est le magicien en dos de deck. C'est pas mal, c'est pas mal du tout, le pendu. En fait, ici, on a l'idée de quelque chose qui est presque en suspens, comme s'il y avait une retenue, une situation où il y a une retenue. Alors, je ne sais pas si ça vient de vous, si ça vient d'une personne, parce que le cavalier de coupe, j'ai l'ermite. J'ai quelqu'un qui réfléchit, qui a longuement réfléchi, parce que ça précède la roue de fortune, l'ermite. C'est la 9, l'arcane majeur numéro 9. Et là, on a le 10. Pour certains, il y a quelque chose d'émotionnel. Il y a quelqu'un qui se pose des questions, passé, présent, futur, qui ne sait pas trop, qui a des remords, des regrets, qui a beaucoup d'hésitation à l'idée de sa situation émotionnelle actuelle. On nous parle d'un célibat avec un 9 de denier, et en même temps, on nous parle d'être épanoui dans sa vie, autonome, indépendant, libre. Ces sensations qui ressortent. Et après le 9 de denier, j'ai le 10 de denier. Vous voyez, il est intéressant le tirage aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un lâcher prise par rapport au mental qui est en challenge, par rapport à un souci, soit économique ou soit de lieu de vie, un changement. Parce que la roue de fortune, ça peut annoncer un changement à nouveau, un déplacement, une envie d'ailleurs, de déménagement, ou comme ça. Et peut-être la question, c'est seul. On est perturbé d'y aller seul, de le faire seul. Mais a priori, avec le jugement ici, vous pourriez faire une rencontre. C'est vraiment le match parfait. C'est parfait là. C'est vraiment cette sensation que là, vous vous sentez super bien, bien entouré. Il y a une question de valeur, de famille, d'harmonie, de soutien, d'engouement comme ça, où on se sent serein, on se sent en sécurité, on se sent confortable. Il y a une situation qui est très... C'est facile en fait, quand elle se présente là. C'est juste qu'émotionnellement, c'est un peu un petit tourbillon quoi. Donc, rester positif, ça amène le succès. Donc, oui, je vous dis, le challenge, c'est... Pour certains, il peut y avoir un départ, l'idée de nourrir l'envie d'un départ, d'un voyage, ou d'aller vers de la nouveauté. De moins se prendre la tête par rapport à une situation dans laquelle on est resté ancré, on est resté un petit peu enterré. On a fait l'autruche ici. Quelqu'un qui fait l'autruche. Et puis ensuite, il y a l'idée de se remettre en selle. Cavalier de bâton avec le valet de deniers. D'aller à la découverte, d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles rencontres, de retrouver ce dynamisme, une activité. Quelque chose de cet ordre-là. C'est potentiellement un cavalier quand même de bâton. C'est quelqu'un qui se déplace. Il peut y avoir une hésitation pour un changement de vie par rapport à des enfants. Enfants, voire jeunes adolescents. Ou une personne qui sent qu'elle a besoin d'utiliser son énergie, d'extérioriser quelque chose qui peut être un peu bloquant. Stressant ou bloquant ou comme ça. Sinon, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on parle de bloquer. Vous voyez, il y a des émotions. Il y a un tourbillon d'émotions ici. Il y a beaucoup de sagesse. Il y a des broies derrière. Il y a beaucoup de maturité, beaucoup de réflexion autour des émotions. Vous voyez, j'ai de l'entourage. Il y a une notion d'entourage, de communication. C'est très agréable, 4 de bâton. On parle de bonheur. On parle de choses construites, stables. Presque engagées, vous voyez. On attend le moment parfait. On attend la personne parfaite. Mais attention à l'illusion du magicien, par contre. 10 de bâton, valet de coupe. Il y a juste l'idée de démarrer quelque chose. Et après, voilà, tempérance, l'étoile. C'est au fur et à mesure du temps qu'on a les réponses. Le jugement, ce sont les réponses. Il y a juste l'idée de démarrer, d'oser cette nouvelle aventure, cette nouvelle proposition, cette nouvelle orientation professionnelle. Il y a plein de jolies choses à apprendre ici. Donc, ça peut être intéressant. Oui. J'ai quelqu'un qui peut nourrir des émotions ou qui travaillent autour des émotions. Je ne sais pas, moi, tout ce qui est les métiers autour de la santé émotionnelle ou de la, je ne sais pas, moi, la chanson, l'acting, ces choses-là. La danse, où on exprime beaucoup à travers le visuel, les corps. Il y a une question d'engagement, de choix, d'équilibre de vie et de régler des choses qui est là, en suspens. Et vous voyez, arriver à libérer quelque chose lié à des émotions et c'est du passé. C'est lourd, c'est pesant et ça prend du temps pour nettoyer, purifier, changer de cycle. Ok, on va aller voir du côté des 77. Alors, on a l'amour qui a sauté, les amis. On parle bien d'émotions aujourd'hui. Ça peut être des émotions naissantes ou des émotions qu'on nourrit. Il y a quelque chose de très chaleureux, agréable dans les énergies du jour. Alors, on a la communication, le message. On a la personne bienveillante, la personne en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être un professionnel. Ça peut être une figure comme ça qui vous rassure ou une personne mûre émotionnellement. Elle est stable. Oui. J'ai quelqu'un qui... Oh, elle est jolie cette discussion. Jolie discussion, très positive. Dès l'instant où on est positif, finalement, ça se passe très bien. Communication, message aujourd'hui de la part d'une personne qui saura accueillir ce qui a besoin d'être dit ici, sans être jugé. Oui, il y a la bonne fortune. Je vous dis, cette offre-là, elle arrive au bon moment. Vous êtes à la croisée d'un chemin, ça va vous permettre d'exprimer des choses qui sont retenues dans... que vous n'arrivez pas à exprimer, que ce soit physiquement, émotionnellement ou comme ça. Beaucoup de sagesse, spiritualité, stabilité, sérieux, de choses comme ça qui se manifestent. VRP. Vous voyez, il y a la route. C'est quelqu'un qui bouge, qui se déplace, qui opère un grand changement. Le... L'éclair, la foudre, le cœur sacré, la nouvelle voie, la rupture, le triomphe, le oui, le vaisseau, l'écoute, et le labyrinthe. Ben c'est bien. C'est bien. C'est l'idée de... On prend conscience que parfois on se bloque, on s'empêche soi-même. On est bloqué, on se sent limité. C'est comme ça. C'est physique, c'est organique, c'est psychologique. On n'arrive pas à sortir d'une situation. C'est bloqué dans des émotions, des émotions qui sont comme un ascenseur émotionnel. Comment stabiliser ? Quand ça... Ça vrille émotionnellement. Ben là, vous trouvez le chemin. Il y a besoin de couper avec quelque chose. Changer de direction ou arriver à... Réfléchir, penser différemment, écouter différemment. Vous avez le succès, le triomphe qui est là. Donc pour certains, vous pourriez changer de voie, changer de route. Ça pourrait même vous surprendre d'avoir cette proposition qui pourrait venir bouleverser une situation qui est comme ça aujourd'hui. Le lieu où vous habitez, le travail que vous faites, il peut y avoir vraiment quelque chose de surprenant. Et ça peut vous amener une grande libération ou la voie du succès. On vous dit un grand oui. C'est nouveau. C'est nouveau. Et puis ça va être des flots beaucoup plus tranquilles avec de l'écoute. C'est peut-être un travail. C'est peut-être une personne qui arrive comme ça et c'est pas une question de venir vous sauver. C'est une question que vous arrivez à libérer quelque chose qui n'est plus, qui peut vous fatiguer ici. Donc, bien. C'est peut-être une personne, c'est peut-être une proposition, un voyage, un travail. Alors, à nouveau, j'ai du monde. J'entends du monde. J'entends beaucoup de monde. Ça peut être un environnement avec l'idée de réputation ou de notoriété. pour certains. Oui, il y a le deuil qui est long. Ça se fait pas comme ça. On traverse des émotions et puis on voudrait tout envoyer balader, mais on peut pas, en fait. C'est la seule manière d'arriver à aller vers l'acceptation, la résilience, le pardon. et retrouver, raviver la flamme en soi pour quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose de, un désir, une envie qui était sur peut-être des mauvaises fondations. C'est l'expression du désir, de l'envie entre quelque chose d'instinctif parce que c'est l'instant de survie ou quelque chose de vraiment vécu en amour avec le partage des émotions. Le lieu de vie, il y a un changement par rapport à du bâtiment. Pour certains, vous prenez des décisions. Ça peut être la vente d'une maison d'enfance où, vous voyez, il y a beaucoup de souvenirs, un endroit où il y a beaucoup de souvenirs. Ça peut être votre jardin aux souvenirs, votre jardin secret. Ça peut être dans la matière, un lieu où, vous voyez, on coupe avec quelque chose de toxique. C'est formidable, ça, ça vous libère. Et puis la dépendance aussi, les dépendances. Alors, bien, peut-être avec de l'hypnose, des relations toxiques, des situations ambiguës, des relations légères, pourquoi pas ? Après, ça peut être une période où vous étiez peut-être dans un entre-deux, dans une relation, et puis il y avait surtout beaucoup de passion, de désir, mais une dépendance affective ou le besoin de... vous voyez. Oh là là. Les amis, c'est bon, c'est mon tirage aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup d'émotions à prévoir. C'est comme un cadeau. C'est comme un trésor. Ça vaut de l'or. Ah ouais, beaucoup d'émotions. Une offre, une proposition. C'est très... Arriver à avoir les choses positives, ça peut vous faire briller, ça peut vous faire bloquer. Qu'est-ce que ça voulait dire ça ? Ouais. On peut avoir des métiers publics, une vie publique, quelque chose de cet ordre-là. Il y a du monde. Il y a beaucoup de lumière. Il y a l'engagement, le contrat aussi, l'équilibre, la balance, l'idée d'être très positif par rapport à un équilibre de vie. Il y a eu de doute par rapport à l'engagement passé. Vous voyez ? Pour certains, il y a pu avoir une rupture de contrat ou une rupture émotionnelle ou comme ça, et beaucoup de doutes où ça travaille, ça cogite, ça cogite. On ne sait pas si on a fait le bon choix, on ne sait pas. Et ça peut être aussi, pourquoi pas, pour certains, un souhait, un rêve que vous aviez professionnel. Vous n'avez jamais osé l'aventure ou vous êtes rétracté. Vous avez dit non, finalement, ce n'est pas pour moi. Il y a eu l'idée de quelque chose que vous auriez pu faire peut-être plus jeune ou comme ça, que vous avez bloqué. parce que le mental des croyances comme ça où on se dit bon ben, voilà, ça a exprimé, c'est beaucoup de choses. il y a la connaissance. Une fois qu'on comprend, c'est peut-être concernant l'estime de soi, l'amour de soi, un fort travail de guérison. Il y a vraiment l'idée d'être positif dans l'expression. Il y a l'expression, il y a besoin de parler de quelque chose ici. Vous voyez, il y a besoin de trouver la paix, la sérénité, l'équilibre, le bonheur, la joie, quelque chose de plaisant. Et aussi parce que ici, vous arrivez à bloquer des énergies où les personnes peuvent parler pour vous embrouiller le cerveau, vous faire griller les neurones. Ou bien c'est vous avec vous-même qui n'arrivez pas à exprimer vos émotions, vos joies, vos peines, là où vous en êtes, qui pouvaient ressasser beaucoup, beaucoup, beaucoup le passé. Et qui pourriez vous éloigner de personnes qui, pour vous, c'est piquant, c'est méchant, médisant, ou des choses comme ça qui ne voulez plus, vous ne répondez plus. Ok, on va conclure avec les portes de l'intuition. Et nous avons ici la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. On est sur l'avoir. L'action. On est sur le fer. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et en dos de deck, on a magnifique la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On retrouve, de la force de l'énergie ou comme ça. Vous voyez, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il y a un truc avec l'enfance que vous avez pu vous interdire dû à une croyance, un truc, ça vous a blessé, ça vous a heurté dans vos émotions et du coup, vous vous êtes blindé. Vous voyez, vous êtes interdit à la gratitude, l'abondance, surtout au niveau des émotions. La parole positive qui est là et la volonté de rebondir, de se relever et puis comprendre le miroir et la logique. C'est comment le cerveau, il fonctionne dans certaines situations, les réactions et puis le calmer, calmer le système nerveux, le mental et tout ça. Pour des personnes hyperactives aussi, un truc du genre. Bon, voilà pour le général les amis, j'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Je vais faire un petit peu de sentimentale. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien et on y va pour les amours. Nous démarrons avec les célibataires. Quelques mots d'amour pour vous. On a les poissons, le chien et le carrefour. Donc, on parle d'amitié ici, de tension, de sérénité, de confiance, de choix. De choix dans certaines relations qui peuvent être un petit peu s'immiscer ou vous éparpiller, faire que vous éparpillez. on a des communications ici, des communications par rapport à des choix de relations. On voit des personnes qui sont beaucoup dans une dynamique joueuse, enfantine ou des amis autour de vous qui sont en conflit autour d'un changement d'enfant aussi. Il y a des enfants en jeu ou un enfant. Moi, j'ai l'idée de stabilité versus beaucoup de nervosité, de stress, d'angoisse. Ça peut être avec les poissons, ça peut concerner des difficultés financières ou arriver à... Il y a des questions autour de ça. Oui, il y a le refus. Vous n'allez pas pouvoir accéder à la demande de tout le monde ici. Et on met un terme à certaines conversations où on s'éloigne de certaines personnes ici, par prudence, par protection, en fait, par intelligence de vous autoriser à vous être trompé concernant certaines relations en pensant que ça allait durer et peut-être pas nécessairement il y a des tensions, du stress ou comme ça. J'ai quelqu'un qui s'interdit de désirer quelqu'un physiquement parce que là j'ai le masculin et la féminine d'un point de vue intime et l'étoile s'est protégée. Donc, soit on bloque quelqu'un, on ne veut plus dans sa vie, ça peut être une relation un peu légère, on bloque des énergies comme ça, on veut quelque chose de très serein, heureux, avec de la communication, de la bienveillance, quelque chose de... Ah, voilà l'homme. Quelqu'un qui n'a pas peur de communiquer sur... Vous voyez, là où on en est, les nuages sont des soucis passagers, on traverse tous des périodes compliquées, des difficultés, que ce soit dans le travail ou dans les finances ou dans les pensées, la psychologie, le mental, les émotions, ces choses-là de la vie. Mais il y a ceux qui s'interdisent de les expérimenter, de les vivre pleinement qui font des drames plus que trouver des solutions, vous voyez. On m'annonce pour les célibataires la fin d'une situation et il y a un carrefour, il y a une discussion, il y a une discussion qui arrive et arriver à dire les choses simplement avec douceur, avec tendresse, avec accueillir, voilà, il y a l'accueil qui est là. OK, ouais. Eh bien, dis donc. ça amène à quelque chose de très doux, tendre, engagé, soudé, complice, des choses comme ça en acceptant de traverser les challenges de la vie en fait, à deux. Donc, pour certains, c'est la fin d'un célibat. Pour certains, il y a une invitation. Il y a une invitation avec une personne, c'est vous sentez bien, l'ours, on se sent en confiance, on se sent en sécurité, on se sent en protégé. Ensuite, pour les couples, pour vous, aujourd'hui, on a les poissons aussi, la cigogne, les cigognes, la femme, l'ours, le renard et le fouet. Pour les couples, on parle avec la cigogne soit d'une envie de changement, soit d'une envie de déménagement, changement de travail ou changement de lieu de vie aussi. Ou soit de l'idée de devenir, du désir de parentalité ou autour de la parentalité, il peut y avoir des tensions, des conflits ici. Donc, au niveau du travail, des finances aussi. Donc, il y a une tension ici, il y a un stress. Soit en tant que maman, vous aimeriez qu'une situation évolue, change, peut-être d'un point de vue financier ou d'un point de vue relationnel avec un enfant ou d'une situation par rapport à un enfant. Ou soit, il y a du travail aussi, l'envie de changer. Alors, on a l'engagement dans les... Alors, peut-être on veut passer à l'étape supérieure dans une relation aussi. J'ai des nouvelles, j'ai de la nouveauté ici. Une proposition. J'ai un écrit, j'ai un contrat. Ça peut être avec une banque. Ah, c'est un coup de pouce là. ou une invitation, un cadeau. Quelqu'un de discret. J'ai l'impression d'une féminine. Il y a une offre. Il y a une offre, c'est très solide et officiel ici. Ça vous fait vous sentir bien. Il y a une excitation. Il y a quelque chose qui... Un courrier, une déclaration, une nouvelle qui arrive. Et ça peut vous... Je ne sais pas. Il y a comme une forme de prudence, de réflexion, de stress. mais finalement, c'est très heureux. C'est peut-être un message que vous recevez et il y a quelque chose autour du travail. Donc, le travail de votre compagnon, de votre compagne ou comme ça. Ou du vôtre. Les collègues. Il y a eu un truc et là, on est content aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est réglé. C'est cool ça. Et voilà. Il y a l'idée de célébrer, je pense, quelque chose. Le soleil qui revient, il y a... Ou l'idée de se sentir bien. De se sentir vraiment bien. Ah ouais. Ah ouais. Ah chouette. Alors, pour les personnes en relation ambigüe. On nous parle d'amitié ici, déjà. On nous parle d'une relation fidèle, stable, loyale, d'amitié de longue date. Aujourd'hui, qui déjà vous font vous sentir bien. Relation ambigüe. On a peut-être ici quelqu'un que vous rencontrez à travers un événement où il y a des amis. Vous voyez ? Quelqu'un de très discret. Très discret. Célibataire. Parent. Possiblement. Carriériste. Donc, il y a une carrière importante. Oui, je travaille. il y a un truc avec où vous observez, où vous êtes observé. On prend des renseignements sur vous, relation ambigüe. Quelqu'un qui vous observe, qui charge de l'information sur vous. Relation ambigüe. Puis oui. Non, 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 non. Ouais, ouais. Hop. Voilà. Quelque chose qui est dévoilé aujourd'hui. Ah, on vous invite. Attention. Ou alors, c'est très discret. Très, très discret. C'est l'invitation qui, à mon avis, vous stresse un petit peu. Il y a quelque chose qui est dit. Il y a quelque chose qui est dévoilé, une invitation. Il y a... Ah. 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 Alors, on va parler très honnêtement. On va parler très honnêtement ici de passer des situations qui sont difficiles. Il y a du relationnel, il y a de la famille, il y a des enfants. Et il y a la paix avec le lisse. Une rencontre avec quelqu'un qui a des enfants, c'est un petit peu tendu, ça vous stresse. Vous le découvrez, mais ça peut être très bienveillant dès l'instant où on se parle, en fait, en toute simplicité, en toute honnêteté. que les choses sont accueillies avec bienveillance. Et le serpent et les souris, il y a... C'est un choix d'ouvrir les yeux sur des personnes qui... qui cherchent le conflit, qui cherchent les problèmes, qui cherchent les... vraiment médisances ou des... Il y a un choix qui est fait. Il y a quelque chose, il y a une décision qui est prise ici pour aller vers un changement. Ça va dépendre de ce qui est dit là. Il y a une proposition ici. Avec la maison, ça devrait être pas mal. Ouais, ouais. Les cigognes, changement, déménagement, projet. Voilà, les amis, pour la lecture de ce... On est sur le mercredi, déjà. Punaise. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez obtenu des réponses. Encore un grand merci pour votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout le soutien que vous témoignez à la chaîne. Prenez soin de vous. Excellent mercredi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage ST' 501